Nous sommes dans la mise à jour. Bonjour Karine, ça va ? Bonjour Enzo, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Karine Nouveau, tu es la directrice de CARA. CARA qui est une agence de recrutement, de formation et d'intérim aussi, c'est bien ça ? Exactement. Cabinet de placement, agence de travail temporaire et société de formation. Vous êtes basée à Paris, à côté de l'Opéra ? Boulevard Haussmann, 36 Boulevard Haussmann, métro Chaussée Dantin, sortie numéro 4. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas CARA, pour les quelques qui ne connaissent pas sur la place de Paris, que fait CARA ? Il y a quelques-uns. Voilà, il y en a encore, malheureusement, on est là pour justement en savoir davantage. Alors CARA travaille temporaire, officie sur les fonctions support, la comptabilité, la finance, les arts graphiques, la communication et toutes les fonctions liées au digital. Et le Ritalux. Ritalux ? Ritalux. Sur Paris, la région parisienne et accessoirement en province. Ça va être Toulouse, ça va être Lyon, ça va être Bordeaux, ça va être Nantes, ça va être Saint-Tropez, Cannes, pour le retail. Voilà. Vous êtes hexagonale. Exactement. C'est compliqué en ce moment, non ? En ce moment, c'est compliqué, mais c'est très intéressant aussi de travailler sur les challenges qu'on nous envoie. Voilà, il faut toujours positiver les situations. Et alors, est-ce que c'est quoi ? C'est le manque de travail ou c'est les candidats ? Non, clairement, depuis la fin du confinement, on arrive à une situation de marché très tendue, dans le sens où l'offre et la demande, c'est complètement inversé. Et nous sommes aujourd'hui sur un marché de candidats. Alors qu'avant, on était sur un marché d'entreprise, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'offres d'emplois disponibles sur le marché que de candidats disponibles. D'accord. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus travailler ? C'est parce que les postes qui sont proposés sont plus compliqués ? Quelle est ta lecture de ça ? Il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en ligne de compte. La première qu'on oublie, tout simplement, c'est que c'est un problème démographique. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens sur le marché aujourd'hui, de par le papy boom. Les gens partent à la retraite, moins d'actifs sur le marché. Et parallèlement à ça, une situation économique en plein essor suite au confinement. Donc beaucoup de nouveaux postes à pourvoir pour essayer de récupérer le manque à gagner qu'il n'y a pas eu pendant cette période-là. Donc ça, c'est la première signification. Et puis la deuxième, il y a eu toujours suite Covid, ce qu'on appelle le phénomène de grande démission. où les salariés, ayant eu un petit peu de temps pour réfléchir sur leur sort, leurs envies, leurs ambitions, leur choix de vie, leur mission de vie, enfin on peut tout développer, ont décidé pour beaucoup de revoir leur carrière, leur métier, leurs entreprises. Et pour beaucoup, ont décidé de démissionner, de partir ou de se former sur d'autres métiers. Trouver du sens à ce qu'ils faisaient réellement. Oui, exactement. Alors c'est la deuxième fois qu'on se retrouve en émission. La première fois, c'était dans la bulle. Tu étais une des premières dans la bulle. Tu es là, une des premières dans la mise à jour, si ce n'est la première de la mise à jour. En tout cas, merci d'être aussi fidèle. C'est moi qui te remercie d'être sur mon plateau. Et donc tu es la fondatrice de Cara. Tu es la co-fondatrice de Cara avec Rachel. Avec Rachel, Rachel Haddad. Rachel Haddad. Mon associée depuis 22 ans. Alors Rachel, plus difficile de la voir sur les médias, Rachel. Oui, un petit peu, mais doucement, doucement, elle y vient. Rachel, on compte sur toi. Exactement. La prochaine fois, la troisième fois, tu viens sur le plateau. Next time with us. Quelle est la mise à jour précise de Cara maintenant ? Alors la mise à jour principale par rapport à tous ceux qui nous connaissent depuis 22 ans, c'est la partie Cara formation qui est développée chez nous depuis deux ans, qui est une idée qui est née pendant le confinement, pendant le Covid, où on s'est dit avec Rachel, si le recrutement ne redémarre pas ou pas à la hauteur de ce qu'on faisait avant, quelle est l'activité qu'on peut développer, déployer en utilisant nos forces par rapport au marché qu'on maîtrise parfaitement bien depuis toutes ces années. Donc la formation est venue naturellement à nous et la formation sur les deux axes, c'est-à-dire les deux cibles avec lesquelles on travaille déjà, c'est-à-dire les entreprises et les candidats. D'accord ? Donc on est aujourd'hui Calliopi, donc ça a mis un petit peu de temps entre le confinement et la mise en place du dossier. Cette idée est venue pendant le confinement donc ? Oui, voilà, 2020-2021, on a été certifié Calliopi fin 2022, si j'ai bonne mémoire. Et après, le temps de lancer l'activité, de se faire connaître aussi sur cette partie formation, il faut un petit peu de temps, voilà. Néanmoins, il y a un vrai écho qui se passe aujourd'hui et chaque jour passe nous montre qu'on a bien fait de se lancer là-dedans également, puisque nos candidats nous connaissent et connaissent l'accompagnement qu'on est en mesure de leur proposer, donc n'hésite pas à passer par nous pour de la récupération de compétences, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas sur de la nouvelle compétence, mais plutôt sur de la mise à jour de compétences pour leur faire obtenir une mission, un poste ou être plus à l'aise tout simplement sur un onboarding, sur l'intégration dans une nouvelle entreprise. D'accord, quelle que soit l'information. Ça va être des formations sur le pack office, sur plus précisément l'une de celles qu'on propose le plus et qui marche le mieux, c'est les fonctions avancées sur Excel, les fameux tableaux croisés dynamiques, les recherches V, les fonctions C, voir de la macro, de la VBA, un petit peu ce genre de choses, histoire de se remettre à niveau, puisque c'est quelque chose qui est demandé sur toutes les fonctions support aujourd'hui. Ça va être apprendre à maîtriser WordPress aussi sur un autre sujet, ça va être la mise à jour sur la suite InDesign pour nos graphistes ou pour des chefs de projet qui ont envie d'avoir un regard un peu plus précis sur la suite Adobe. Voilà, ce genre de... Et puis l'anglais, bien sûr, voilà, des compétences linguistiques. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui fonctionne très, très bien, ce sont les accompagnements qu'on propose pour nos clients, chez nos clients, en mode sur mesure, comme on a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des clients qui nous connaissent bien, qui nous sont très fidèles. On les connaît très bien aussi. Donc ils n'hésitent pas à nous confier leurs problématiques, leurs projets, la situation qu'ils vivent dans l'entreprise et l'accompagnement qu'il est nécessaire de faire face à un cas particulier. Donc à ce moment-là, moi, j'ai dans le... Enfin, nous avons dans notre réseau un certain nombre de coachs, d'accompagnateurs, de formateurs, etc., qui sont en mesure de répondre précisément et dans le détail et de manière sur mesure à la demande du client. Y a-t-il une autre mise à jour ? Je dirais peut-être l'autre mise à jour qu'on pourrait souligner. C'est la partie conseil qu'on apporte de plus en plus à nos clients et à nos candidats aussi, mais principalement à nos clients sur les évolutions du marché, les évolutions de grilles de salaire, où on est capable de leur proposer de vraies études pointues sur le sujet. Ce qui rend notre travail encore plus quali, spécifique et donc indispensable. Est-ce que tu as un conseil à donner aux entrepreneurs, aux entrepreneurs femmes, ES, qui souhaiteraient se lancer dans le secteur de l'intérim, en tout cas de la formation, du placement, du recrutement ? Alors, un conseil à apporter aux femmes en particulier, hormis le fait d'exercer un métier absolument passionnant, calé sur l'humain, il faut quand même avoir des nerfs en béton armé, des épaules bien solides, mais quand on est ancré, aligné, ça passe tout seul. On peut parler aussi du privé ? On peut parler de la mise à jour privée ? Tout à fait. Tu es maman de trois enfants ? Oui. Trois garçons. Trois garçons ? C'est rock'n'roll. Ça devait être sport. Ils sont adorables. Ils sont grands maintenant ? Oui. Le petit a 16 ans, le moyen 20 ans, et puis le grand 29. Donc, ça fait 22 ans que Cara existe ? Et donc, tu es une femme, maman, fondatrice, entrepreneur, depuis tout ce temps-là, et tu as grandi avec ça, alors que tu avais des enfants en bas âge. C'est ça. Et Rachel a quatre enfants. Donc, vous voyez, tout est possible. D'accord. Donc, le petit message, il y en a un passé ? Foncez. Si c'est au fond de vous, si c'est un projet que vous avez envie de mener, de monter votre entreprise, d'être indépendant, d'être à votre compte, de mener vos projets à bien, allez-y. Il y aura toujours une solution et un équilibre qui est possible. Merci infiniment, Karine Nouveau. Merci d'être venue sur cette mise à jour. Alors, on a discuté professionnellement sur un réseau qui s'appelle LinkedIn, que tout le monde connaît. Et sur LinkedIn, on a éventuellement émis l'idée que tu serais la première à faire cette mise à jour. Exactement. J'ai eu l'audace de proposer cette première mise à jour. C'était la première mise à jour. Merci de nous avoir suivis. Merci, Karine. Quelque chose à rajouter ? Peut-être non ? Rendez-vous sur la prochaine. Un rendez-vous sur la prochaine. Merci beaucoup. C'était la mise à jour, la maje. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021